Hi guys ! Hi guys ! Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo ASMR. Bon, elle ne sera pas longue, mais je vous l'avais promis, c'est le nouvel appartement tour. Comme ça, vous allez voir un peu mon nouvel appartement. Et du coup, juste avant, je vais vous mettre l'ancien. Je vous ferai en dire qu'avant, de l'ancien, mais très rapide, histoire de voir l'ancienne. Après, je trouvais ça sympa de montrer les deux. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. J'espère que vous n'avez pas attendu trop longtemps pour la voir, parce que je sais que ça fait peut-être 2-3 semaines. J'ai dit que je le ferai. Du coup, j'espère que vous n'avez pas trop 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 à te voir. Parce que du coup, presque un mois d'attente, voilà. Mais bon, j'avais pas de déco. Très peu. Et d'ailleurs, il faut savoir que là, il y a toujours plein de trucs qui ne sont pas. Désolé pour les bruits environnants, comme d'habitude. Il faut que je trouve une horaire où je peux faire des vidéos bien, parce que c'est une catastrophe. Mes voisins sont du dessus. Il y a des fois où il n'y a pas un bruit. Mais à chaque fois que je fais ma vidéo, c'est toujours là où ils font le plus de bruit. Et c'est extrêmement énervant. Enfin bref, du coup, au niveau de la déco, il y a plein de choses qui ne sont pas encore mises au mur. Enfin, il faut que j'achète des lettres, parce que les miennes, je n'ai pas pu les décrocher. Enfin voilà, je... Il n'y a pas tout qui est décoré, donc ça peut faire un peu vide. Ou ça peut faire pas très décoré, ou mal décoré par endroit. Mais c'est juste parce que j'ai soit pas l'argent, soit pas le temps. Euh... C'est tout, en fait. J'ai pas l'argent, pas le temps. Voilà, voilà. Sur ce, bah, je vous souhaite une bonne vidéo. Et donc, on a une vue d'ensemble. En fait, je me suis trompée. C'était fin... Alors, fin de 2 m², il me semble. Et 4 m² de terrasse, si je ne me trompe pas. Voilà, j'ai dit n'importe quoi dans ma première vidéo, il me semble. Et voilà, du coup, on a la terrasse. Et vous voyez, pour cette fois, la vue. La dernière fois, il n'y avait pas la vue, il me semble. Dans l'autre appartement tour que vous pouvez encore aller voir. On peut voir, du coup, les moisissures au niveau de la porte entrée. Et le reste, j'ai à peu près tout nettoyé. Mais euh... C'est une catastrophe par certains endroits. Mais non, pourquoi je ne le montre pas ? Parce que je l'ai vu après avoir tourné. La vidéo, c'est en déménageant qu'il y a des endroits que j'avais pas vu. Et voilà, la catastrophe. Enfin bref, voilà la petite cuisine. Salon un petit peu. Très très cosy. Bon, après, il était super sympa en soi. Mais euh... Là, ce qui est problématique, c'est au niveau de la respiration. L'air ne tourne pas. Il y a des problèmes d'insectes, de limaces. Enfin, c'est une catastrophe. Du coup, voilà, pour la chambre avec toutes les lumières allumées. Très très cosy aussi, mais très fermée. Il n'y a pas une ouverture. Hormis les portes. Voilà. Et on a la salle de bain. Du coup, avec la douche à l'italienne. Euh... La petite fée M. C'est même pas une fée M. Ça, c'est une fée M. Elle s'allume que quand euh... Que quand j'ai eu la lumière. Voilà, c'est vraiment une catastrophe. Donc euh... Voilà, voilà. Voilà, pour le petit euh... Enfin, d'avoir le même tour de monde. Premier appartement. Yopi yopi yopi. Alors, je sais pas dans quel sens je filme. On est dans le couloir de lumi. Couloir d'entrée. Là, on rentre dans la cuisine. Voilà, voilà. Bon, la cuisine, c'est pas comme si j'avais que la décorée de ouf. Donc, en soit, voilà. Là, on a les deux petites fenêtres. Enfin, une qui est fermée, on peut pas ouvrir. C'est pas une fermée, une fenêtre. C'est euh... Je sais pas comment on appelle ça. Là, on a la fenêtre. Voilà, la petite vue en face. Mais bon, on s'en fiche un peu des voisins. De toute façon, c'est la cuisine. Du coup, j'ai mis un petit rangement pour les chaussures. Des petits rideaux, pardon. Histoire d'être tranquille. Là, on regarde surtout pas, surtout pas. J'ai pas fait ma vaisselle encore. J'ai le petit, bah, paquet de trésors. Derrière le petit soda stream. Que j'ai acheté par le temps. C'était en promo. Et j'en voulais un depuis très longtemps. On a mon ancien petit four que j'ai ramené. Même s'il y en a un ici, je préfère celui-là. Parce qu'il est mieux. Plus performant vu qu'il est plus neuf. Voilà, on a les plaques, la bouilloire. Y'a une autre, mais je l'ai pas montré. Y'a une petite panière avec des fruits. Je range un petit peu. À l'avenir, il y a une piece to fly pour l'instant. Parce que, franchement, c'est... Je sais pas encore comment ranger. J'ai pas vraiment eu le temps. J'étais hyper pressée en ce moment. J'ai l'impression que je suis tout le temps pressée. Donc, il y a des trucs, c'est... Là, voilà. L'étagère au-dessus est quand même mieux rangée. Y'a celle avec les bouteilles d'alcool et les bouteilles d'eau. Et en dessous, on a l'étagère des pâtes et tout, machin. Ça, ça va. Mais l'étagère est la première, c'est inquiète. Ici, on a tout ce qui est vaisselle. Un petit peu à manger. Là, on a aussi de la vaisselle. Un petit peu à manger. C'est pas hyper bien rangé. Il faut que je le range. Mais je range encore un peu de tout. On a encore découvert, mais... Mais j'ai vraiment, vraiment pas eu le temps. Et le temps que j'ai pour manger. Je suis tout le temps crevé. J'ai tout le temps des rendez-vous. Je suis crevé. J'ai tout le temps des trucs à faire. Du coup, j'ai fait au plus simple. J'ai pas vraiment rangé hyper bien, hyper esthétique et tout. Donc, voilà pour la petite cuisine. Ensuite, la salle de bain que j'ai commencé très légèrement décorée. On va dire ça comme ça. C'est le pire endroit de la partie. Voilà. Elle est toute petite. Elle est pas belle. Elle est pas pratique, on va dire. Du coup, j'ai mis un sèche-serviette en forme d'échelle que j'adore. Avec deux petits tapis que j'aime trop 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 trop. En vidéo, je trouve que ça rend pas bien. Mais en vrai, je peux vous dire qu'elle était hideuse le salle de bain. Et que là, elle est quand même assez cute. Faudrait que j'ajoute des petites LED ou quelque chose pour avoir plus de lumière. Parce que je trouve qu'il y en a pas assez. Et un petit peu déco. Je vais voir pour moi quelques petites choses. Voilà. Au niveau des rangements, il y avait rien par contre. Du coup, c'est un petit peu compliqué. J'ai mis quelques petits trucs sur la plaque en verre. Et du coup, j'ai acheté un truc. Non, c'est pour les cuisines. Mais j'ai réussi à glisser un petit quelque chose sous le lavabo. Pour ranger un petit peu des produits et tout. Mais c'est le tarois. C'est très 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 mal rangé. Voilà. Du coup, avec une petite poupée. C'est là que j'ai commencé à mettre des tapis et tout. C'est là où j'ai le plus décoré, on va dire. Où j'ai le plus acheté le truc. Mais il faut encore que je fasse des changements parce que c'est pas la folie. Ensuite, on rentre dans la pièce de vie. La pièce principale. Donc, salon, chambre, on va dire ça comme ça. Du coup, on a un grand miroir. Un grand miroir derrière. Du coup, j'ai rangé tous mes vêtements. Voilà. J'ai le défi modificateur à 200 mètres que j'avais acheté pour notre appart. Que ma propriété m'a fait pas rembourser. Mes têtes mallées. Ah voilà. Enfin, j'ai un peu tout. Mais tout un peu rangé là-dedans. Il faut juste que je... Je visite à ranger quelques petites choses. Mais c'est à peu près bien rangé. Il faudrait que je mette mes t-shirts par exemple dans des bois. Tout ça. Mais bon. C'est déjà un petit début. Puis j'ai commencé à ranger par couleur aussi. Mes bulles. Et en bas, voilà. J'ai tous les trucs encore à ranger. Je les ai stockés ici. En attendant. Deuxièmement. Alors, ce sera une range. Voilà. Au moins, c'est caché. Donc là, ça va. Il y a une petite trace de doigt. C'est absolument stressant. Là, du coup, j'ai... C'est vraiment le pire endroit. C'est pas du tout rangé. J'ai un peu touché les médicaments parce que j'étais un peu malade. Il y a de la paperasse. Il y a des trucs de coiffure et tout. À côté, le petit couvrier dedans. On a des oreillers, des couvertures, des couettes, des draps, un peu tout ça. Voilà. J'ai un peu mis ça sur le côté en attendant de savoir comment décorer. Mais c'est surtout pour le côté pratique que j'ai mis ça sur le côté. Du coup, voilà. Là, j'ai allumé au niveau de la télé les petites lumières qu'il y a. Voilà. Du coup, j'essaie de retourner parce que comme ça, ça vague le pas. Et comme le mur est blanc derrière... D'ailleurs, la cheminée, c'est une cheminée en vrai marbre. Et je trouve ça trop trop beau. Voilà. Le petit coin. On va dire salon, entre guillemets. J'ai pu remettre mon titi. J'ai mis un porte-manteau. J'ai mis une vidéo. J'ai mis un petit bar avant. Comme ça, ça ferme un petit peu. Voilà. J'ai rangé à peu près. Mais il faudra que je rajoute des leds. Peut-être un autre tapis. Voilà. Là, il y a mon lit derrière. Du coup, il faudra que je rajoute les... Vous avez les trucs en tissu que j'avais au mur. Voilà. J'ai mis une petite lampe en forme de ronde. Je ne sais plus comment on appelle ça. Mais il faut encore que je décore beaucoup. Ce qui est pratique, c'est que... D'ailleurs, en face, les bâtiments, voilà, ils sont... Enfin, ils sont très clairs. Et du coup, même si le soleil gelait le matin, midi... Et bien, l'après-midi soir, ça reflète énormément la lumière. Et du coup, c'est trop trop cool. Et l'ancien locataire m'a laissé ses petits torts à moite à rouler comme ça. Ils sont bien, mais ils ne sont pas occultants. Du coup, le matin, ce n'est pas forcément bien, même avec les volets fermés. Donc, je vais voir. Peut-être pour changer. Mais pour l'instant, je reste comme ça parce que je n'ai pas d'argent. Voilà pour la pièce de fibre. Après, j'ai un peu tout montré. Bon, je vous avais prévenu, ce n'est pas décoré vraiment comme j'ai envie. Ce n'est pas très bien décoré. Mais pour l'instant, je vais avec le budget que j'ai et avec le temps que j'ai. Voilà. Donc, j'espère que je pourrai bientôt mieux arranger et décorer tout ça. Parce qu'il y a vraiment du potentiel. J'aime beaucoup la partie un petit peu bois qu'il peut y avoir par certains endroits. C'était à la mode, je crois, dans les années 2010. Et ça s'est perdu de ouf. Mais je trouve ça trop trop beau. Il y a peu de gens qui ont ça. Moi, je trouve que ça donne un charme, ça donne un côté un peu cosy à l'appart. Et franchement, j'adore. Bon, à part là, c'est le bain que je n'aime vraiment pas du tout. Le reste, je trouve ça trop hyper cosy en fait. J'aime beaucoup. On a dit, je voulais vous montrer ce que ça donne de l'autre côté. C'est un appart classique. Je ne sais pas pourquoi je voulais vous le montrer d'ailleurs. Enfin, bref. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu, les petites images. Mais je vous avais prévenu qu'il n'est pas hyper bien décoré. Peut-être que je vous ferai un update. Ce serait cool de faire un update quand je l'aurai mieux décoré. Voilà. On se retrouve en face de gamme. Mais ouais, j'espère que du coup, ça vous aura plu. Je suis vraiment désolée pour le bazar que j'ai laissé à certains endroits. J'essaie de ranger un petit peu, mais j'ai pas le temps parce que j'ai un appel après à passer. Parce que j'ai des soucis de boxe. Du coup, c'est extrêmement énervant. J'ai plein de trucs à gérer. Enfin, c'est comme pour tout le monde, je pense. On est un petit peu dans tous les sens. Il y a des moments dans nos vies comme ça. On parle dans tous les sens. On a des appels à passer. J'ai appels. Faut que je change mon adresse partout. Faut que j'appelle mon CFA, ma banque pour les assurances. Le téléphone pour la boxe. Enfin, SFR pour la boxe. Je voulais changer. Mais comme c'est un contrat, il faut que j'attende jusqu'en octobre. Je ne peux pas changer de... Vous savez, SFR, je n'aime pas du tout. Mais c'est mon père qui avait changé. Enfin, je ne sais pas pourquoi je raconte ma vie. Mais bref, il faudra que je continue à décorer tout ça. Et je pense que c'est peut-être une bonne idée de vous faire un update de la déco. Quand j'aurai un peu plus décoré, peau, finé, tout ça. Parce qu'il y a vraiment du potentiel de ouf dans cette importe. Bon, à part la salle de bain. Voilà. Même si bon, je trouve que je ne l'ai déjà pas trop mal arrangée. Elle est un petit peu en bazar. C'est pour ça. Mais pour la petite... Ça ne se dit pas. Pour la taille de la salle de bain qui est vraiment minuscule. Je trouve que pour l'instant, j'ai plutôt bien arrangé que je peux faire encore 2-3 petits trucs. Mais voilà. Du coup, j'aime beaucoup. La partie me coûte un petit peu moins cher que l'autre. Même si du coup, j'ai l'électricité à part à payer de moi-même. Mais finalement, ça me revient quand même à manger au total. Au niveau du placement, il y a plus de sa vie, un peu plus. Voilà. Je n'ai pas de terrasse, mais ça ne me dérange pas vraiment. Parce que bon, je n'ai pas assez d'intérêt à son terrasse, mais ce n'est vraiment pas le truc qui me dérange. Bon, c'est sûr qu'au niveau déco, quand on voit la première vidéo dans l'ancien appart et l'appart où je suis actuellement, on peut se dire que l'autre était quand même assez gossy et tout. Peut-être moins vieux. Mais c'est parce qu'il est bien décoré. Je vous dis, celui-là, si je le décore bien, parce que celui-là fait 28 m², l'autre faisait 22. Si je le décore bien, je vous promets qu'il peut être encore plus beau. Même s'il est plus vieux dans les murs, les façades de base. Je vous promets que je peux faire un truc très sympathique. Du coup, pourquoi pas faire un jour, peut-être dans quelques mois, peut-être deux mois, un truc comme ça. Si j'ai réussi à mieux décorer un update de la déco, je trouve ça pourrait être une bonne idée. Voilà, vous me dites ça dans les commentaires si ça vous ferait plaisir ou pas. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Le petit ancien appart, le nouvel appart. J'espère que ça vous aura plu. J'ai pensé à vous avant de partir. J'avais laissé toute la déco et tout. Je me dis faire une petite vidéo pour l'avant, l'avant d'ancien appart. Et après dans le nouvel appart, ça pourrait être sympa. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. Je suis désolée pour les quelques bruits environnants qu'il y aura eu. Et écoutez, moi je vous laisse vous reposer. Pardon, vous reposer. Passez une bonne nuit ou une bonne journée. On se retrouve comme d'habitude jeudi prochain à 20h30 pour une nouvelle petite vidéo AFMR. ASMR, ASMR, ASMR. Voilà, voilà. Sur ce, bye tout le monde. Bye.